Bonjour, merci pour votre accueil. Je suis très heureux d'avoir la possibilité d'échanger avec vous aujourd'hui sur un thème de géographie maritime et un thème de géopolitique des espaces maritimes qui sont souvent des sujets qui ont longtemps, très longtemps été des sujets, on va dire, parents pauvres de la géographie du secondaire et encore plus à l'université, même si les choses ont beaucoup évolué ces dernières années. J'y reviendrai en conclusion. Vous connaissez peut-être la nouvelle d'Edgar Allan Poe, la lettre volée. Vous savez, cette nouvelle où on cherche une lettre partout dans une maison, on arrache les portes, on arrache les tapisseries, on arrache les rideaux pour finalement s'apercevoir à la fin que la lettre se trouvait bien en évidence sur le bureau et personne n'avait pensé à la chercher là tellement c'était évident qu'elle se trouvait sur le bureau. C'est un petit peu la même chose avec les espaces maritimes. Regardez ce que disait Eric Orsena en 2013. Chacun sait, les évidences sont les vérités les plus difficiles à voir. Elles aveuglent trop. Il en est un peu de même pour les espaces maritimes. Pourtant, regardez cette photo, c'est le tout premier selfie de la planète pris en 1972. C'est la toute première photographie intégrale de notre planète qui a été prise par l'équipage d'Apollo 17 au retour de son voyage vers la Lune, dernier voyage vers la Lune. Cette photographie, elle avait beaucoup fait parler à l'époque parce qu'on avait pris confiance en fait que la Terre était bleue. Ça paraît une évidence. On avait des cartographies très anciennes qui mettaient ça en évidence mais on ne l'avait jamais véritablement visualisé concrètement. Et encore aujourd'hui, tous les astronautes qui vont dans l'espace, lisez les interviews de Thomas Pesquet, c'est sidérant, ils reviennent tous avec la même expression en disant « j'avais jamais pris conscience du poids qu'occupent, le poids géographique, surfacique on va dire, qu'occupent les espaces maritimes sur cette planète ». On peut aussi prendre conscience de cette immensité, de cette prévalence quand on prend ce type d'outils. Vous prenez l'océan Pacifique, l'océan Pacifique est tellement grand que vous pourriez y entrer la totalité des espaces émergés de la planète et regardez, il resterait encore de la place. C'est pour vous donner une idée de l'immensité de ces espaces qui ont pendant très longtemps été un petit peu ignorés ou négligés tant dans la recherche scientifique que dans l'enseignement. Pourtant, depuis quelques années, c'est un extrait de ma thèse, ce graphique, ma thèse que vous pouvez trouver sur Internet qui est en libre accès, on met en évidence ici le fait que depuis quelques années, on assiste à une très forte inflation de la production scientifique, notamment dans le milieu scientifique anglo-saxon, beaucoup moins dans le milieu scientifique français, sur justement des enjeux de sécurité maritime, des enjeux de géopolitique des espaces maritimes, que je retrouve également avec mes étudiants. Ça fait un petit peu moins de 10 ans que j'enseigne à Sciences Po. Chaque année, j'ai un nombre croissant, une inflation presque exponentielle du nombre d'étudiants qui viennent me voir en master pour réaliser un mémoire sur des sujets maritimes, et ça dans différentes filières. Donc il y a une appétence croissante qui témoigne finalement d'un intérêt croissant pour le monde académique, pour les acteurs étatiques, les entreprises et évidemment nous, les enseignants. J'ai oublié de préciser, mais vous vous souvenez que les espaces maritimes représentent 71% de la surface de la planète, à tel point qu'André Louchet, dans son fameux ouvrage « La planète océane » en 2009, proposait justement de plutôt utiliser l'expression « planète océane » plutôt que « planète terre » eut égard à cette prévalence. Pour maintenant resserrer un petit peu la présentation sur la thématique de la puissance maritime, regardez ce discours du général de Gaulle en 1965, quand il s'est rendu à l'école navale, un discours très célèbre, un discours fondateur, dans lequel il disait finalement que, pour la France, la mer était un obstacle historique, mais c'était aussi un chemin, un chemin, un moyen de se répandre, un moyen de diffuser sa puissance maritime. Avec ses trois façades sur la mer, la France est par conséquent marquée pour être une grande puissance maritime. Donc il y a là une forme de déterminisme gaullien, qui est loin d'être le premier à avoir émis cette réflexion. Non, parce qu'on a des façades maritimes, on doit être ou on peut être une puissance maritime. Le rapport de causalité n'est pas toujours aussi évident, mais toujours est-il que là, on a des acteurs politiques majeurs, pas n'importe qui, qui associent le fait qu'être une puissance maritime permet d'être une grande puissance mondiale. Alors, il y a parmi vous peut-être des enseignants qui enseignent en première à GGSP. Vous êtes certainement familier avec le concept de puissance. Je n'ai pas le temps, là, en quelques minutes, de balayer la totalité de l'acception que revêt ce terme. Mais si on doit retenir quelques idées très rapides, la puissance, d'abord, ne s'applique pas qu'à un État. Mais là, dans le cas qui va nous intéresse, on va s'intéresser à l'État. La capacité d'un État à affléchir l'action d'un autre, à imposer sa volonté, à assurer une influence durable. Mais dans le cadre de cette présentation, vu que je ne vais pas pouvoir aborder la totalité du spectre de qu'est-ce qu'une puissance maritime, je vais me concentrer sur quelques aspects. Aujourd'hui, je vais vous proposer de nous concentrer sur la dimension diplomatique, politico-diplomatique et géopolitique. Et on va un peu travailler sur cette notion de puissance structurelle que Susan Strange définissait en 88 comme la capacité d'influencer l'agenda politique international, de faire peser son avis dans les négociations internationales. Alors, c'est une puissance qui peut s'appliquer, vous le savez bien sûr, tant en hard qu'en soft power, en sharp power, en smart power. Bref, je vais revenir sur ces aspects-là au cours de la présentation. Mais ce qui est intéressant de noter avec cette notion de puissance maritime, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, De Gaulle n'était pas le seul à faire l'association entre puissance maritime égale puissance mondiale. Regardez ce que disait Georges Legge au début du XXe siècle. Être une puissance mondiale, ça veut d'abord dire être une puissance maritime. Alors, la puissance maritime, j'ai rapidement montré ce qu'on entendait par puissance, mais pas par ce qu'on entendait par puissance maritime. Or, souvent, quand vous lisez les thèses ou les grandes théories de chercheurs, je pense à l'amiral Mahan, je pense à Julianne Corbett, je pense à Hervé Couteau-Bégary, Ed Martin Mott, tous ces grands théoriciens qui ont travaillé sur ces sujets, il ne faut pas confondre puissance maritime avec puissance navale. Puissance navale n'est qu'une composante de la puissance maritime, mais dans le cadre de cette présentation, on va quand même pas mal se centrer sur cet aspect-là, même si, vous allez voir, on va un peu déborder. Alors, la question que je vais me poser aujourd'hui, c'est à l'heure de la mondialisation, qui serait avant tout, si je reprends l'expression de l'amiral Christophe Prasuc, ancien chef d'état-major de la marine, c'est une maritimisation du monde, quels en sont les leviers, les manifestations, les limites de la puissance maritime française aujourd'hui ? Alors, madame l'inspectrice, vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'ai cru comprendre qu'on était un public très, très diversifié, et c'est tant mieux. Ça soulève un défi pour moi, c'est qu'il va falloir qu'on parle un peu à tout le monde. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais lancer des grands axes, tirer des grandes lignes, et puis on va se conserver un petit temps, tout à l'heure, pour approfondir les éléments pour lesquels vous avez le plus besoin d'échanger, en particulier dans le cadre de vos pratiques. Alors, très rapidement, les questions sur les fondements, les expressions de la puissance maritime aujourd'hui. évidemment, on ne peut pas faire l'économie, d'abord, de parler de la dimension territoriale de la puissance maritime française en 2024, et vous avez tous, ou vous allez tous, si vous êtes des futurs collègues, projeter un jour en classe cette carte. Vous savez, cette fameuse carte des zones économiques exclusives, avec ces gros ronds bleus qu'on voit un petit peu partout sur la planète, et ces interviews, ces publications, ces publications, où on voit, voilà, deuxième maritime mondiale, premier domaine maritime sous-marin, qui d'ailleurs est un vecteur de soft power très important. Moi, quand je fais des colloques, il n'y a pas longtemps, j'étais au Japon pour un colloque international, j'étais le seul français, pendant les trois jours qu'on durait le colloque, à chaque fois, mes collègues américains, allemands, japonais, venaient me voir en disant, ah, vous êtes français, c'est normal que vous travaillez sur les espaces maritimes, vous êtes le premier espace maritime mondial, ou deuxième espace maritime mondial. Avant d'être géographe, avant d'être chercheur, on est français, donc on est intéressé par les questions maritimes. Vous allez voir, ce n'est pas si évident que ça. Toujours est-il que cette deuxième zone économique exclusive mondiale représente 11 millions de kilomètres carrés, dont 97% en Outre-mer. Regardez le rapport, ce n'est pas tout à fait à l'échelle, mais on permet, avec ce genre de l'illustration, de prendre conscience du poids de nos Outre-mer dans la dimension territoriale de l'assise de la puissance territoriale française, avec 8% du total de la ZE mondiale, qui permet donc à la France d'accéder à des ressources. On reviendra sur cet aspect-là, on le critiquera tout à l'heure. Mais surtout, encore plus intéressant, me semble-t-il, c'est que ça permet d'avoir, pour la France, 23 000 kilomètres de frontières maritimes avec 30 Etats, ce qui fait de la France l'Etat qui a le plus de frontières avec d'autres Etats au monde. C'est quand même intéressant à noter. Mais le problème de ce type de carte, c'est qu'en réalité, il cache beaucoup de sous-questions. Alors il y en a une sur laquelle je reviendrai plus loin quand on parlera des défis, mais il y en a une première que je voudrais pointer, c'est qu'en réalité, ce genre de carte ne met pas vraiment en évidence ce que l'on peut appréhender comme étant la puissance maritime française. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la convention SAR de Hambourg de 1979. Donc SAR, ça veut dire en anglais Search and Rescue, c'est-à-dire le fait d'assurer la sécurité maritime sur les espaces maritimes. Et cette convention SAR, elle a découpé l'espace maritime mondial en plusieurs SRR, Search and Rescue Regions. Et chacune de ces SRR est commandée par un MRCC, un Maritime Regional Control Center, qui en français se traduit par CROSS. Nous, on appelle ça les CROSS. Vous savez, il y en a un certain nombre le long de la façade atlantique. Et on en a dans les Outre-mer aussi. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'en fait, la France a la responsabilité d'un espace maritime sur lequel elle doit garantir ou coordonner les moyens de sécurité maritime qui vont très, très, très au-delà de sa propre ZEE. Voir plus, regardez, on a même dans les Caraïbes une SRR qui comprend les territoires maritimes au territorial zone contiguë et ZEE d'autres États qui ne sont pas du tout français. C'est très intéressant. Ça veut dire que pour Saint-Vincent et les Grenadines, la Dominique, etc., c'est le MRCC français de Fort-de-France qui coordonne, qui pilote les moyens de sauvetage maritime, notamment, et de protection de l'environnement sur cet immense espace qui va extrêmement loin. C'est la raison pour laquelle, par exemple, lors du crash du volaire France 447, la France a été directement impliquée dans la recherche de l'appareil justement parce qu'on avait pensé à un moment donné que l'appareil pouvait se trouver dans la SRR française. Bref. Donc, vous voyez, la responsabilité de la France, mais pas que de la France, il y a d'autres États qui sont concernés, la responsabilité de la France sur les espaces maritimes va en réalité bien au-delà de ces zones sous souveraineté, les fameuses ZEE, sans parler des compétences universelles pour lesquelles la France a des obligations légales de lutte, je pense en particulier à la piraterie. Seulement, ce qui pose problème avec cette notion de puissance maritime, tout de suite, là, vous voyez, il y a un sujet qui est soulevé. On a beaucoup d'États. Je pense au Portugal, je pense à la Barbade, par exemple, ou Saint-Vincent et les Grenadines, qui font des discours politiques et qui publient des cartes dans lesquelles ils disent « Regardez, le Portugal est une grande puissance maritime, on a un espace maritime qui couvre une grande partie de l'Atlantique Nord. » La Barbade dit « On a un espace maritime qui représente 360 fois la surface de l'île de la Barbade elle-même. Donc, ça fait de nous un grand État maritime. » Pas exactement. On devrait plutôt parler de potentiel de puissance maritime plutôt que de puissance maritime. Et là, on devrait plutôt s'interroger sur comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre ? Comment est-ce qu'on passe du potentiel de puissance maritime à la puissance maritime ? Et là, on soulève une première notion, c'est la notion de capacité. La capacité d'exploiter, d'exploiter les ressources qui se trouvent dans ces espaces. Si vous n'avez pas de moyens économiques, d'une assise industrielle, d'une flotte de pêche, vous avez beau avoir un grand espace maritime, ces ressources ne font pas de vous une puissance, une puissance économique. La capacité de protéger ces ressources au sens environnemental du terme, faire en sorte que quelqu'un d'autre ne vienne pas vous piquer vos poissons. Et puis, troisième point, la capacité à surveiller ces espaces maritimes, s'assurer que quelqu'un ne vienne pas vous faire des misères dans vos propres eaux. Quelqu'un ne vienne pas utiliser vos eaux pour faire du trafic à vos dépens. Donc, ces capacités, forcément, nous amènent vers le sujet sur lequel je vais me concentrer dans cette présentation, c'est la dimension navale. La France n'est pas seulement une puissance, alors encore une fois, une puissance potentielle, au sens territorial, elle est surtout une puissance navale et on doit d'abord parler du fait que la France est l'une des... Vous savez, on disait de l'Empire espagnol sous Philippe II que le soleil ne se couchait jamais sur l'Espagne. Il y a quelques historiens dans la salle, manifestement. Mais on peut dire la même chose aujourd'hui pour deux États seulement dans le monde, les États-Unis et la France. Voilà. Il n'y a que deux États dans le monde et encore les États-Unis, bon, ça se commente. Mais pour le cas de la France, le soleil ne se couche jamais sur le territoire français du fait de ses possessions en Outre-mer. La France, à la différence de certains États, et je pense à la Grande-Bretagne en particulier, a fait le choix de maintenir des emprises navales partout dans le monde. La France est l'un des deux pays au monde à avoir des emprises navales, des bases navales, sur la totalité ou la quasi-totalité des océans de la planète. Alors, cette carte n'est pas tout à fait à jour parce qu'il manque la base navale chinoise de Djibouti. Mais bon, il n'y a pas de grand changement majeur. Alors, une puissance, parce qu'on a des assises, des emprises navales qui mettent des moyens militaires français à moins d'une semaine à dix jours de la quasi-totalité de mer, une semaine à dix jours de mer, de la quasi-totalité des 70 États qui ont accès à la mer sur la planète. Mais au-delà de ça, on a surtout besoin de parler de la puissance navale au sens de la capacité de l'État d'intervenir en mer. A la différence des études géographiques sur les espaces terrestres, il faut savoir qu'un État n'a pas de force de police en mer. Ce qui assure l'action de l'État en mer, c'est pratiquement exclusivement, notamment dans la ZEE, uniquement de la capacité des marines pour des raisons strictement techniques. Et alors justement, la France a une particularité, c'est qu'elle est une marine, elle est une des très rares marines au monde, à ma connaissance il n'y en a que deux, peut-être trois, qui ont la capacité d'agir en permanence sur la catésie totalité des espaces maritimes au monde. Au moment où je vous parle, il y a actuellement des bateaux de la marine nationale qui naviguent sur la totalité des océans de la planète, arctique compris. Donc, on parle souvent, vous savez, de la désarmée française au sens large, terre, air, mer, comme une armée bonsaï. C'est-à-dire, c'est joli, c'est joli, mais c'est tout petit. Moi, je n'aime pas trop cette expression, je préfère l'expression échantillonnaire, parce que la marine nationale, certes, a des petits moyens dans plein de petits domaines, mais elle a fait le choix, à la différence de la Grande-Bretagne, par exemple, il y a quelques années, elle a fait le choix de conserver des compétences dans la quasi-totalité du spectre des missions qui incombent à une marine nationale. Dissuasion nucléaire, puissance aéronavale, projection de force, surveillance de l'espace maritime par des moyens aériens, commando, guerre sous-marine, guerre des mines, diplomatie humanitaire, enfin, je pourrais continuer comme ça très longtemps, on a maintenu des petits moyens, mais dans l'ensemble du spectre, ce qui permet de maintenir des compétences. Ça, c'est intéressant, on est tous profs, vous et moi, on a affaire à des élèves qui parfois nous posent des questions sur l'orientation, on peut parler de ça, le fait qu'on offre des métiers d'une immense diversité, pas que la marine nationale, d'ailleurs, toutes les armées, justement du fait de cette spécificité française. Ce n'est pas le cas de la Grande-Bretagne, par exemple. Oui, j'ai un problème avec la Grande-Bretagne, mais c'est parce que je suis marin dans la marine nationale, c'est pour ça. Cette puissance navale, elle a une spécificité, comme je vous le disais, c'est qu'elle maintient des compétences dans l'ensemble du spectre, mais elle ne pourrait pas le faire, et alors là, on revient à la géographie, elle ne pourrait pas le faire sans une assise industrielle, la BITD, c'est-à-dire la Base Industrielle et de Technologie de Défense Française, qui permet à la France d'être en partie autonome sur ses équipements, sur ses moyens et sur sa maintenance, avec évidemment des difficultés. Mais je vais prendre un seul exemple, puisque je n'ai pas le temps de tout détailler, je vais prendre, parce qu'on est en Aquitaine et parce qu'on est en Gironde, je vais prendre l'exemple de la dissuasion nucléaire. Première chose à savoir, c'est que, vous savez, la dissuasion nucléaire est assurée par la Marine nationale, par les moyens embarqués, les moyens aériens embarqués sur le porte-avions Charles de Gaulle, mais surtout, surtout par quatre sous-marins. On pourra voir tout à l'heure, si vous voulez, pourquoi il y en a quatre et pas trois, de quatre sous-marins nucléaires lanceurs d'engin qui sont tous les quatre basés à la base à côté de Brest. Et c'est un sous-marin nucléaire lanceur d'engin. Alors ça, j'en ai fait la découverte il y a quelques années en discutant avec des ingénieurs, je ne savais pas du tout. C'est de très, très loin l'objet technologique le plus pointu, le plus abouti, le plus complexe que l'humanité n'est jamais su construire. C'est beaucoup, beaucoup plus complexe qu'un Airbus, qu'une centrale nucléaire ou qu'une fusée aérienne. Pour une raison simple, c'est qu'un sous-marin nucléaire lanceur d'engin, c'est quatre choses. C'est un bateau qui va sous l'eau, qui transporte des fusées aériennes, des mini-fusées aériennes, donc des missiles qui sont à capacité de sortie en double environnement, sous-marin puis aérien pour aller ensuite dans l'espace, donc triple environnement en réalité. Et c'est aussi une centrale nucléaire puisque la propulsion du sous-marin est nucléaire. Donc on est sur un objet qui est hyper technique, qui a un nombre de pièces qui est absolument délirant, qui fait appel à des écosystèmes industriels extrêmement complexes. Et si on ne prend que l'Aquitaine, donc indépendamment de la construction navale, on peut parler d'Airbus Défense Aerospace qui fabrique juste à côté de Bordeaux justement les fameux missiles M51, MBDA qui fabrique les autres systèmes d'armement, Safran, on peut parler de la route des lasers juste à côté de Bordeaux où se fait l'entretien, le maintien en condition opérationnelle de la partie fissile de nos armes nucléaires. Et puis on peut aussi parler dans la dimension étatique, oups, voilà, qu'est-ce que j'ai fait ? La dimension étatique du centre d'essai des Landes juste à côté où sont testés justement ces équipements. Donc vous voyez une base industrielle de défense et une capacité de rayonnement, une capacité politique de puissance qui repose sur cette assise industrielle, sur ces écosystèmes industriels. Bon là en l'occurrence Aquitain mais en réalité il y en a bien d'autres. Alors, je n'ai pas le temps de parler des autres aspects puisque j'ai fait le choix de me concentrer sur un thème aujourd'hui mais on pourrait bien sûr parler de l'industrie des câbles sous-marins où la France a une vraie compétence. On pourrait parler de la CMACGM qui est troisième transporteur mondial en matière de shipping. On pourrait parler de la pêche qui contribue à 80% à la souveraineté alimentaire nationale dans ce domaine. on pourrait parler de la potentielle future souveraineté énergétique avec EDF. On doit parler évidemment on est à l'université des acteurs scientifiques je pense à l'IFROMER dont le degré de compétence est reconnu dans le monde entier de nos 7000 chercheurs en France qui travaillent sur des questions maritimes et de 222 UMR qui travaillent en partie sur cet aspect-là. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que l'ensemble de ces aspects que j'ai évoqués jusqu'à présent militaires et non militaires permettent à la France de déployer ce que l'on appelle la diplomatie navale. Alors, la diplomatie navale c'est un sujet qui est dérivé de ce que l'on appelait autrefois la diplomatie de la canonnière qui était un sujet qui avait été déployé par Sir John Cable un professeur britannique qui avait travaillé sur cette dimension-là. Donc, encore une fois s'il y a quelques professeurs d'histoire dans la salle vous avez déjà entendu parler du coup d'Agadir vous avez déjà entendu parler de l'escadre du Commodore Perry donc des moyens qu'est-ce que c'est que la diplomatie navale ? C'est le fait d'employer l'outil navale à des fins de soutien de la politique étrangère des états. Voilà, tout simplement. Mais ça peut se faire de différentes façons. Alors, si le sujet vous intéresse je vous renvoie vers le merveilleux ouvrage de Hervé Couteau-Bégary publié en 2010 qui reprend d'ailleurs le titre d'une... enfin pas le titre mais dont le titre reprend une expression de Cromwell qui disait un navire est le meilleur un navire de guerre est le meilleur des ambassadeurs donc cet ouvrage s'appelle le meilleur des ambassadeurs dans lequel il fait une typologie très complexe très détaillée de qu'est-ce que c'est que la diplomatie navale. Là, il me faudrait 4 heures pour vous faire le détail. Je vais résumer ça en deux aspects très très simples. La dimension de soft power notamment par exemple par des escales qui sont des moyens de rayonnement qui sont des moyens de montrer la présence de la France mais aussi d'être un outil de rayonnement particulier pour le réseau diplomatique français. Moi, j'ai eu la chance et l'honneur de travailler dans 3 ambassades dans ma carrière. A chaque fois qu'on avait un navire de la marine nationale bien sûr qui faisait escale dans le pays les ambassadeurs sous les ordres desquels j'ai travaillé étaient systématiquement ravis parce que c'était des moyens pour eux d'appuyer un peu plus le rayonnement et l'activité diplomatique de la France dans ce pays. Mais alors au-delà de ça vous voyez c'est très intéressant encore une fois la diplomatie navale toutes ces questions un peu géopolitico-diplomatiques ce sont des sujets qui sont très souvent complètement colonisés soit par les historiens soit par les politologues. C'est bien que nous les géographes nous nous fassions un petit peu une place là-dedans et on peut travailler par exemple sur la spatialité des déploiements des escales navales on peut cartographier où est-ce qu'un navire fait escale où est-ce qu'un état décide de faire escale sur un certain nombre d'années et vous pouvez regarder par exemple il y a plein de choses intéressantes à analyser sur la cinématique des escales de la marine nationale dans le Pacifique ces dix dernières années notamment 2016, 2017, 2018 au moment où on essayait de vendre des sous-marins à l'Australie donc là on avait oui je sais au moment où on avait essayé de déployer beaucoup d'escales dans cet espace-là dans cet espace-là j'y reviendrai on peut également parler de la diplomatie humanitaire vous savez que on a par exemple on a beaucoup de enfin beaucoup régulièrement des tsunamis des tremblements de terre mais on a aussi sur la planète environ entre 45 et 50 événements climatiques majeurs qui nécessitent des interventions humanitaires et la France s'est fait une spécialité dans ce que l'on appelle le HADR si ça vous intéresse je vous renvoie vers les travaux de mon collègue Laurent Jacobi de l'université de la Martinique qui travaille sur ces sujets-là donc HADR ça veut dire quoi ? ça veut dire Humanitarian Assistance and Disaster Relief donc en gros pour faire simple la diplomatie humanitaire la capacité d'intervenir dans le domaine humanitaire et on peut citer en exemple là je suis allé trop vite voilà l'évacuation des ressortissants du Liban en 2008 par la marine nationale voilà qui était la seule à avoir les moyens d'aller chercher des milliers de personnes au Liban et de les ramener en lieu sûr ça c'est là on va dire le soft power la capacité de montrer rayonnement influence puissance et d'accompagner la politique voulue par le président de la république le ministère des armées le ministère des affaires étrangères tout ça coordonné par ce que l'on appelle la direction de coopération et de sécurité de défense qui est une sous-antenne du ministère du Quai d'Orsay mais on peut aussi parler de hard power j'ai parlé tout à l'heure de l'escadre du Commodore Perry pour prendre l'exemple français on peut parler de l'opération je vais prendre que deux exemples l'opération Hamilton en 2018 quand la France a pu participer à des frappes sur la Syrie pour faire comprendre que l'utilisation des armes chimiques c'était pas bien ça c'est le premier aspect et puis beaucoup plus récemment vous vous souvenez malheureusement quand la Russie envahit l'Ukraine en février 2022 un mois plus tard quand il s'est avéré que les Européens et les Américains avaient l'intention de donner un coup de main aux Ukrainiens Vladimir Poutine a fait un certain nombre de discours dans lequel il disait si vous faites ça je vous transforme en parking c'est à dire j'utilise mon armement nucléaire puisque c'est dans ma doctrine d'emploi des forces d'utiliser l'armement nucléaire que ce soit en Ukraine ou ailleurs ce à quoi le président de la République a répondu par quelque chose qui ne s'était jamais produit en France il a déployé trois sous-marins nucléaires lanceurs d'engin sur les quatre c'était la première fois qu'on faisait ça d'un point de vue logistique et technique c'était un exploit et je peux vous assurer pour travailler à ce moment là en cellule de crise à Paris que ça a beaucoup beaucoup fait parler en Russie cet aspect là le message a été bien reçu en gros c'était une manière de dire tu as des armes nucléaires figure-toi que nous aussi voilà c'est un peu ça l'aspect alors tout ça nous amène à quoi tout ça nous amène à la dimension à la dimension comment est-ce qu'on se sert de tout ça comme levier d'influence alors je l'ai dit tout à l'heure le fait que la France possède des territoires d'outre-mer lui donne une assise un balcon vers différents espaces un peu partout dans le monde des espaces régionaux l'Indo-Pacifique l'océan Indien les Caraïbes etc dans lequel parce qu'elle est présente territorialement mais aussi parce qu'elle est active par sa diplomatie par ses actions militaires par ses actions de police etc elle est systématiquement invitée à prendre part à des mécanismes de coopération régionaux à s'asseoir à la table de négociation notamment dans l'océan Pacifique par exemple donc ça fait que cette capacité à agir cette capacité à être crédible fait qu'elle est invitée à participer à la vie politique de ces espaces mais on peut aussi parler à l'échelle mondiale où vous savez l'une des grandes institutions internationales qui traite des questions maritimes c'est l'IMO l'organisation maritime internationale basée à Londres et la France vient d'être réélue à l'IMO au conseil de gouvernance de cette organisation ce qui en fait je reviens à la définition de Susan Strange de tout à l'heure une puissance structurelle en matière de gouvernance des espaces maritimes elle a un poids très important la France pour peser sur la gouvernance des espaces maritimes du fait de cette crédibilité là justement alors elle l'alimente cette crédibilité en organisant encore cette année un sommet des océans en participant à des accords multinationaux de gouvernance des espaces maritimes etc et ça lui permet aussi de justifier sa place au sein du conseil de sécurité des Nations Unies cette capacité à agir pour la sécurité des océans c'est une justification seulement regardez cette phrase du prince de Joinville en 1853 qui disait en marine rien ne s'improvise pas plus les bâtiments que les hommes pour avoir une marine il faut la vouloir beaucoup et surtout il faut la vouloir longtemps on applique ça à la puissance maritime et ça marche pareil c'est à dire que pour avoir une politique maritime il faut la vouloir beaucoup il faut la vouloir longtemps donc ça fait vraiment appel à la notion de durabilité de l'engagement de nos politiques sur cet aspect là et c'est là que justement on soulève quelques limites je vais aller très très vite pour pas trop déborder très rapidement je reviens sur la carte de tout à l'heure la carte des fameuses ZEE vous savez comme je le disais on a tous projeté cette carte on a tous un peu fait comme faisaient les instituteurs de la troisième république quand ils projetaient les cartes de l'empire colonial et qu'ils se servaient de ces cartes pour dire regardez la France est une grande puissance mondiale le problème de ces cartes des ZEE c'est qu'en fait elles ne veulent pas le dire grand chose le droit maritime international le droit de la mer internationale pardon acte un fait alors certes il acte une assise territoriale mais il acte surtout le fait c'est ce que je dis dans mes publications scientifiques que le gradient de souveraineté des états est inversement proportionnelle à la distance de la cote donc je le refais le gradient de je sais le gradient de souveraineté des états est inversement proportionnelle à la distance de la cote en gros en français vous ne me la piquez pas celle-là j'ai le copyright c'est à dire que si vous le prenez de manière plus claire ça veut dire que plus on s'éloigne de la cote moins un état a des capacités souveraines d'agir pas des capacités matérielles des capacités juridiques techniquement au-delà des 24 000 nautiques en fait on ne peut pas faire grand chose en réalité dans la zone économique exclusive on ne peut pas empêcher les trafics on ne peut pas contrôler des navires comme ça comme on veut pour empêcher du trafic de drogue par exemple parce que ce n'est pas une compétence universelle des états il faut l'accord de l'état du pavillon et ça c'est pas gagné surtout quand l'état du pavillon c'est le Panama ou le Sierra Leone on ne peut pas non plus empêcher des déploiements de troupes de navires de moyens navals d'un antagoniste récemment la Russie a conduit un très gros exercice militaire dans notre ZE et dans la ZE irlandaise on ne peut rien faire c'est le droit de la mer qui veut ça l'année dernière la Chine a balancé des missiles autour de Taïwan qui sont tombés dans la zone économique exclusive taïwanaise on est dans de la diplomatie navale je ne tape pas dans tes eaux territoriales je tape juste à côté c'est un peu ta souveraineté mais pas complètement techniquement c'est comme au rugby il n'y a pas faute mais c'est problématique on s'envoie des messages sur cet aspect là deuxième aspect limitant les capacités budgétaires et techniques avec cette question de la gouvernance de l'immensité le problème de la sécurité maritime c'est que c'est un concept une notion qui embrasse un immense nombre de une immense diversité d'aspects la sûreté l'économie les conflits inter-étatiques les actes terroristes le changement climatique les trafics tout ça ce sont des missions que doivent appréhender les états notamment par l'intermédiaire de leurs marines mais aussi d'autres administrations en charge de la gouvernance des espaces maritimes si le sujet vous intéresse j'ai publié un tout petit papier dans Géoconfluence c'est facile d'accès justement sur cet aspect là vous aurez plus de détails mais là où je veux en revenir aujourd'hui c'est que justement la France doit être confrontée parce qu'elle a la responsabilité d'un immense espace maritime elle est confrontée à cette multiplicité des risques et des menaces étatiques et transnationaux sur ces espaces ça interroge la question de la réalité de la présence navale j'ai dit tout à l'heure qu'on était une puissance importante dans le Pacifique pour vous donner une idée on a trois frégates dans le Pacifique et après des petits patrouilleurs trois frégates dans le Pacifique pour couvrir la surface que vous avez vue tout à l'heure c'est pas grand chose si on fait un rapport technique rapide c'est comme si je vous disais on a deux voitures de police pour sécuriser l'île de France c'est un peu juste voilà on peut aussi questionner tout simplement le mirage de la puissance le déclassement du pavillon français la fragilité des acteurs portuaires la dispersion scientifique j'ai parlé de l'IFREMER tout à l'heure c'est formidable 7000 universitaires qui travaillent sur ces sujets c'est formidable mais ils ne travaillent pas ensemble ça ça pose un problème et puis la difficulté de l'insertion économique régionale des espaces des outre-mer français et puis enfin pour terminer aussi le défi à venir du rééquilibrage des puissances et de la mutation de ce qu'on appelle le naval warfare c'est à dire de l'art de guerre navale avec évidemment la concurrence internationale pourquoi elle a sauté ma bon c'est pas grave avec le fait que par exemple la Chine sort pratiquement chaque année l'équivalent au tonnage de la marine nationale de ses arsenaux c'est très important c'est un défi le fait qu'on ait des puissances comme la Russie par exemple qui continue sa course à l'armement et à déployer aujourd'hui des nouveaux systèmes qu'il faut essayer de suivre c'est un défi que technologie qui coûte extrêmement cher et puis aussi la question de l'évolution de la guerre navale vous avez vu ce qu'ont réussi à faire les ukrainiens avec quelques zodiaques ou des équivalents de jet-ski ils ont réussi à neutraliser une force navale qui était complètement hégémonique en mer Noire aujourd'hui pour bien connaître le sujet la marine russe ne sort plus de ses ports en mer Noire c'est quand même assez spectaculaire donc là vous voyez c'est un défi qui se double aussi de ce qui se passe actuellement en mer Rouge vous savez là regardez cette photo c'est des photos que m'ont envoyé la CMA CGM la semaine dernière dans le cadre d'un travail que je fais avec eux cette photo c'est un convoi c'est un convoi de navire de la CMA CGM qui était à ce moment là escorté par des navires de la marine nationale d'accord ça n'a pas empêché les outils d'arriver à tirer au milieu du convoi on parle de défis tout à l'heure de capacité budgétaire et technique un missile Aster 15 ou un missile Aster 30 c'est un missile qui tire sur les drones ou sur les missiles pour les interrompre les intercepter ça vaut entre 1 et 4 millions d'unités pièce voilà donc tirer à 4 millions d'euros sur un drone qui fait la taille de cet ordinateur ça coûte très cher on en a tiré 100 depuis le mois de novembre ça fait cher pour nos impôts mais ça fait partie des responsabilités de la France d'assurer la sécurité du trafic sur cet aspect là et c'est là je ne vais pas le lire en entier mais simplement c'est ce qui faisait dire à l'amiral Vendier ex-chef d'état-major de la marine aujourd'hui numéro 2 des armées françaises qui faisait dire que la mer se prêtait bien à la confrontation des puissances depuis toujours mais encore plus aujourd'hui parce qu'elle est demeurée une zone grise ça c'est intéressant pour nous les géographes qu'est-ce qu'une zone grise elle se prête aux actions placées sous le seuil de la guerre ouvrir le feu sur une frégate loin des yeux des populations civiles n'élève pas l'attention au même niveau que le franchissement d'une frontière c'était en mai 2021 c'était juste après le fameux incident entre la frégate turque et la frégate française au large de la Libye on pourra en parler tout à l'heure si vous le souhaitez qui avait beaucoup fait parler là aussi c'est de la diplomatie navale mais il se passe beaucoup de choses en mer et notamment sous les mers qui impliquent le maintien de moyens et le maintien de capacités alors de manière un peu facétieuse je termine cette présentation en vous rappelant ce que disait Lénine on ne le cite pas assez la marine est un gaspillage et une perte inutile de l'argent du peuple bon le problème c'est que l'histoire lui a un peu donné tort regardez ce que disaient deux autres chercheurs un peu plus récents Alain Vigaré notamment l'un des grands papes de la géographie maritime en France aucun pays ne peut se dispenser sans inconvénients graves d'avoir recours à la mer sans aucune économie moderne ne peut être durablement conçue sans appui océanique et plus récemment Pierre Royer disait que loin d'être un luxe hors de prix la puissance navale est une condition impérative de la liberté je n'ai pas parlé de souveraineté tout à l'heure mais on rejoint cet aspect là la liberté de commercer d'agir pour protéger ses intérêts de résister au chantage sur l'accès des ressources et on est en pleine actualité alors ça forcément la notion de puissance maritime on voit qu'elle est étroitement associée à la notion d'autonomie à la notion de souveraineté mais surtout à la notion de crédibilité capacitaire pourquoi est-ce que les Australiens se sont finalement parjurés sur la signature des contrats le fameux contrat du siècle la vente des sous-marins tout simplement et ça vous pouvez le dire à vos élèves parce que parfois ils nous posent la question pourquoi est-ce que le rafale se vend pas bien pourquoi est-ce que parce qu'en fait ça n'a rien à voir avec les aspects techniques quand vous achetez un armement quand vous achetez un armement vous achetez l'armement mais en réalité vous achetez une relation et là ce qui se passe c'est que la France n'a pas été jugée comme suffisamment crédible pour assurer la sécurité de l'Australie en cas de problème dans l'océan Pacifique quand les américains et c'est ce qu'ils ont fait avec Singapour il y a 20 ans quand ils leur ont vendu leurs avions de chasse les singapouriens ils forment leur période de chasse à Cazot juste à côté et pourtant ils ont acheté américain et bien parce que les américains arrivent en disant non seulement vous vend du matériel mais on vous vend une assurance vie avec ça c'est difficile de lutter mais ça soulève la question de la crédibilité donc simplement en conclusion on peut quand même finir sur une note positive c'est qu'il y a quand même un effort politique visible depuis quelques années qui a été mis en oeuvre pour mettre à profit les enjeux maritimes comme levier du rayonnement international de la France plusieurs leviers la création alors ça date de 81 mais il revient régulièrement d'un ministère de la mer ou d'un secrétariat d'état à la mer bon là en ce moment on a un secrétariat d'état le renforcement des capacités d'action de l'état en mer la loi de programmation militaire qui a été revue après la guerre en Ukraine pour redonner des moyens à la marine nationale le renforcement de la coopération internationale notamment dans les espaces régionaux et puis c'est là aussi pourquoi on est là aujourd'hui le renforcement des programmes scolaires des programmes universitaires avec vous l'avez noté comme moi j'imagine si vous enseignez depuis quelques années une forte inflation de ces aspects maritimes qui sont enseignés à nos élèves donc il y a un aspect de progression qui est net là-dessus on a également en 2017 l'adoption d'une doctrine maritime française ça ne s'était jamais fait seulement comme le pointait Thomas Gomart en 2019 la France est un pays d'ambition maritime mais de tradition continentale qui demeure confrontée au dilemme historique entre sa puissance essentiellement ultramarine et sa sécurité avant tout territoriale et justement je voudrais m'appuyer sur cette dernière phrase pour faire une rapide ouverture entre guillemets sur des travaux scientifiques que je suis en train de mener avec mon ancien directeur de thèse Yann Richard sur la question de la représentation des espaces maritimes on est en train de faire une étude scientifique on est en train de décompter la totalité des articles de presse qui ont été publiés depuis 2000 2001 dans la presse nationale française et on est en train de compter le nombre d'articles qui parlent de la mer et dans l'ensemble ça fait plusieurs centaines voire milliers d'articles et dans la totalité de ces articles on est en train de compter un par un tous les toponymes tous les noms de mines les noms de porcs absolument tout c'est un gros boulot mais ce qui est très intéressant vous en avez le début de primeur on est en train de commencer à voir apparaître des résultats scientifiques de cette étude on va les présenter dans deux mois à la Sorbonne dans un colloque sur la géopolitique des espaces maritimes si vous avez l'occasion de venir on est en train de les cartographier et ce qui est en train d'apparaître de nos travaux c'est qu'il y a une distorsion extrêmement forte entre justement le discours politique qui parle beaucoup des outre-mer qui met ça beaucoup en avant et la réalité du traitement non seulement des questions maritimes mais la réalité du traitement des outre-mer dans notre presse nationale on parle beaucoup des espaces maritimes qui sont autour de la France métropolitaine mais on ne parle pratiquement jamais du Pacifique on ne parle pratiquement jamais de la Polynésie enfin voilà je vous laisse consulter on va le publier dans une revue scientifique mais j'aimerais qu'on en fasse une transposition simplifiée dans Géoconfluence d'ici un an et demi donc si le sujet vous intéresse n'hésitez pas à aller consulter ce futur article voilà je n'ai pas trop trop débordé je vous remercie pour la qualité de votre écoute et je suis prêt à répondre à vos questions merci applaudissements 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 Merci.